Pour la première fois, Jean-Dominique Rossi se défend. Sous le coup d'une enquête pénale, l'intéressé est formel. Sa fonction l'interdit d'exercer en tant qu'agriculteur et les exploitations familiales aujourd'hui dans le viseur de la justice ne lui appartiennent pas. Je suis à la Chambre d'agriculture, j'ai une formation de conseiller à l'école. Je peux conseiller mes enfants, ma femme, ma mère, comme je conseille un exploitant lambda. Mais je ne gère, à aucun moment je n'ai géré les exploitations de ma famille. Il explique que le 14 novembre dernier, jour du contrôle antifraude, son fils, à la tête d'une des quatre exploitations concernées, était hospitalisé. La famille aurait demandé un report. Ma mère ne se sentait pas bien, ma femme était un petit peu sous pression, les conditions n'étaient pas réunies pour un bon contrôle, le contrôle se passe normalement, on a préféré arrêter le contrôle, mais on ne l'a pas refusé. Ce que les contrôleurs n'ont pas pu voir, bête et exploitation, son fils souhaite nous le montrer. On est sur l'exploitation de ma mère, qui représente environ 200 hectares, 150 vaches environ. Tous les ans, c'est giroboyé, c'est entretenu. On a eu des contrôles surface, on a eu des contrôles bovins, chaque année. Après, on nous reproche de travailler en famille. En Corse, ça se passe comme ça, je pense. On va travailler tous en famille. Mon frère m'aide, moi je l'aide. J'aide ma mère, j'aide ma grand-mère, ce qui me paraît tout à fait normal. L'enquête en cours a pour mission de s'assurer de la validité de ces déclarations concernant les animaux et les surfaces. Les premières investigations nous laissent avancer qu'on a eu une surestimation des surfaces exploitées et un plus grand nombre de bêtes déclaraient qu'il n'en est réellement élevé. Des documents ont été saisis qui sont en cours d'exploitation. On a maintenant un travail documentaire qui va se faire avant que les personnes susceptibles d'être mises en cause soient à nouveau entendues dans quelques semaines. Dans cette attente, je le répète, bien évidemment, il continue de bénéficier de la présomption d'innocence. L'examen des pièces devrait prendre plusieurs semaines et déterminera si les fraudes sont bien réelles.